Bonjour, bienvenue sur TV, c'est un point sur la situation en Nouvelle-Aquitaine dans la mi-journée concernant le Covid-19 et la pandémie. Pour vous signaler qu'hier, l'ARS a confirmé 98 nouveaux cas de Covid-19 dans la région. Cela porte à 753 le nombre de cas de Covid en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de cette pandémie. Et encore, faut-il préciser que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés ou encore identifiés par la médecine de ville. Le nombre de cas de malades touchés par le Covid est donc certainement supérieur aux chiffres communiqués officiellement. De son côté, le conseil scientifique estime qu'il faudra rester confiné jusqu'au 28 avril. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucune prise de position, aucune annonce faite à ce sujet par le gouvernement. Je vous rappelle que certaines mesures du confinement ont été modifiées par Édouard Philippe, notamment les autorisations de sortie. Vous pouvez sortir de chez vous pour faire un footing, par exemple, mais pas à plus d'un kilomètre de votre domicile et pas plus d'une heure. Il y a donc pour cela une nouvelle attestation qui a été mise en place depuis hier soir et que vous pouvez télécharger. Vous la voyez sur votre écran. Attestation sur laquelle doit maintenant obligatoirement être signifiée l'heure de sortie du domicile. Nous vous en parlions hier. Il y a des couvre-feux également qui ont été mis en place par les communes. C'est déjà le cas en Gironde, du côté de l'Âge-Cap-Ferré ou bien encore du Verdon. La municipalité de Saint-Médard-de-Guysière, dans le Libournay, vient également d'instaurer un couvre-feu. Il est désormais interdit de sortir entre 20h et 5h du matin et ce, jusqu'au 13 avril prochain. Villeneuve d'Ornon met aussi en place un couvre-feu de ce soir, 21h jusqu'à 6h du matin, suite donc à des plaintes de nombreux habitants. Le Premier ministre a également annoncé l'interdiction des marchés ouverts, sauf d'irrigation professionnelle et préfectorale. Ce matin, vous le voyez, le marché des Capucins, lui, à Bordeaux, était bel et bien ouvert avec, vous le voyez sur ces images, la mise en place de barrières pour filtrer les entrées et les sorties du marché et pour limiter le nombre de consommateurs en même temps dans le même lieu. Et puis, vous le voyez également à La Rochelle, le marché était maintenu aujourd'hui, après donc un arrêté signé pour que se tienne donc ce marché à La Rochelle. A signalé également qu'à Cognac, le maire a fait une dérogation également pour que Léal reste ouverte. En Dordogne, des maires ont demandé également que le préfet prenne des décisions pour le maintien de leur marché. Huit communes ont fait cette démarche, huit communes également dans le Lot-et-Garonne, notamment Marmande ou encore Castel-Jaloux. Alors, si les marchés, certains en tout cas, restent ouverts par dérogation, les autres agriculteurs du château d'Auleron ont dû s'adapter. Ils ont fait le choix d'arrêter les marchés il y a de cela plusieurs semaines. Mais cela dit, vous allez l'entendre, le travail continue. L'entreprise Ostericole a quand même du travail. Là, on est en train de s'occuper du demi-élevage. Cela veut dire les huit qu'on va vous vendre l'année prochaine, les huit qu'on vous vendra dans deux ans. Après, au mois d'avril, on va s'occuper des huit qui sont nées l'année dernière, qu'on va les défaire de nos collecteurs. Mais voilà, en prenant toutes les précautions. Donc, c'est-à-dire que des machines où on pouvait être à cinq, six à travailler dessus, on n'est plus qu'à trois. Là, le criblage reste dans le hangar. La mise en poche se fait à l'extérieur. Donc, on a plus de trois personnes sur le crible, deux personnes à l'empocheuse qui tiennent leur distance. Et ça, pour moi, c'est primordial. Voilà, et puis, vous le savez, bien sûr, le Covid-19 a déjà un impact sur l'économie du pays. Dans la région, ce chiffre, 1 663 entreprises ont fait une demande de chômage partiel pour 30 000 personnes. Les CCI ont ouvert des cellules de crise, bien sûr, pour les entrepreneurs. Et vous l'avez entendu hier soir, sur notre antenne, Alain Rousset, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a annoncé la constitution d'un fonds exceptionnel de 50 millions d'euros, avec, vous le voyez, un numéro de téléphone ou une adresse mail grâce auquel les entrepreneurs en difficulté peuvent en savoir davantage sur la façon dont ils peuvent être aidés par la région Nouvelle-Aquitaine. Sur ces 50 millions, 15 millions iront à un fonds d'urgence aux entreprises en difficulté de 5 à 5 500 salariés, à condition qu'elles aient leur siège ou leur établissement principal, donc, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour l'essentiel. Durant toute la journée, vous allez retrouver Sandrine Mancipose, qui fera régulièrement un point sur la situation en Nouvelle-Aquitaine. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h sur TV7, encore avec de nouveaux invités. Nous verrons notamment comment se passe le confinement du côté du bassin d'Arcachon, puisqu'il y a un couvre-feu qui a été mis en place du côté de l'Ajkaferé. Il y a également la balade en forêt qui sont interdites du côté de la Teste. Nous verrons également comment ça se passe sur l'eau avec les patrouilles de la gendarmerie sur le bassin d'Arcachon. Donc, ce sera notamment tout à l'heure avec la correspondance de Bruno Bézias. Et puis, n'oubliez pas, c'est ce qui a été lancé depuis hier sur TV7 en partenariat avec la librairie Mola. Tous les soirs à 20h, vous pourrez écouter un écrivain ou une écrivaine parler de son oeuvre, de son livre, lors de son passage à la station Ozone. C'était le cas hier de Catherine Pancol. Et bien ce soir, nous serons avec Amélie Noutombe. Voilà, bon confinement tous ensemble. Et puis, bonne journée à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501